Musique Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre flash spécial. Nous avons l'honneur d'accueillir Sarah de Pas-du-Voix. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Bien, bien. Vous êtes parfaite ? On va découvrir à travers un petit reportage une partie de votre vie. Vous êtes prête ? Prête. Sarah de Pas-du-Voix est née le 17 mai en 1980. Elle a fait des études de communication. Elle est d'abord mannequin, puis arrivée à la radio et à la télévision. Elle travaille d'abord sur AB3. Soyez les bienvenus dans Popcorn pour de nouvelles aventures cinéma en collaboration avec les cinémas UGC. Ensuite, elle est engagée à l'art TBF. Elle présente la météo. On peut la voir dans beaucoup d'émissions. 50 degrés nord. Affaires à suivre. Le beau vélo de Ravel. Sans chichi. On dort 16 à 19 heures par jour. C'est énorme. La mine, elle dort pas ça. Elle dort, je crois, à tout cas, c'est 15 heures. On n'est pas des pigeons. On a tous vécu aussi sur un événement, par exemple, au salon de l'auto. On ne reçoit plus la farde avec tous les prospectus. Mille et un belges. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mille et un belges au programme. Encore plus de passionnés. J'ai un plan. Bonjour. Partout en Wallonie, des gîtes et des chambres d'hôtes vous proposent un hébergement de qualité et un accueil en toute convivialité. Une brique d'envoi. Aujourd'hui, cours de cuisine avec Robert. C'est bien, ça change un petit peu. Mais il y a un petit problème avec votre saladier. Il est déjà trouvé. Et bien d'autres. Elle est également très active pour l'opération Viva4Life. C'est possible de faire, mais ce qui est chouette, c'est que je vois sur les réseaux sociaux. Non, on se dégonfle. Non, je vais voir. Je vais voir, parce qu'en tout cas, je vois sur les... Elle anime également l'émission matinale sur Vivacité. Bonjour à tous. Bon réveil, les 6 heures. Bienvenue. Voici les titres. Une madame pleine de ressources avec une joie de vivre extraordinaire. Bravo pour ce qu'elle fait. Une bonne continuation. Que préférez-vous dans votre travail ? Dans mon travail, ce que je préfère, c'est mes collègues. Mes collègues. C'est un vrai travail d'équipe, la télé. On le voit ici où vous n'êtes pas toutes seules à des filles. Il y a plein de personnes là derrière pour les caméras, le son, etc. Donc, c'est un vrai travail d'équipe. C'est ce que je préfère. Êtes-vous stressé quand vous passez à la télévision ? Moi, maintenant. Moi, maintenant. Mais ma toute première télé, c'était sur AB3. Et là, c'est vrai que pour enregistrer une petite capsule, une petite séquence d'une nuit trente, j'ai mis toute l'après-midi. J'arrêtais pas de cafouiller, etc. Et là, j'étais très énervée. J'avais mis le bras comme ça et tout. C'est stressant, non, un peu, les caméras au début ? Oui. Maintenant, on arrive pour nos petits jeux. Premier jeu. Nous allons vous proposer une série de mots. Vous devrez en choisir un dans chaque série. D'accord. C'est parti. Ok, c'est parti. C'est parti. Radio ou télévision ? Radio. Café ou thé ? Thé. Frites ou pâtes ? Pâtes, quand même. J'en mange presque tous les jours. Fruits ou légumes ? Plutôt légumes, parce que je suis plutôt salé que sucré. Voiture ou vélo ? Ça dépend pourquoi, mais la voiture, parce que c'est indispensable, parce que je me lève très tôt et je bouge énormément. La preuve, on roule énormément. Donc, voiture. Basket ou talons ? Basket. Plas. Appartement ou maison ? Maison. Maison. D'ailleurs, on recherche une nouvelle maison, mais c'est vrai que maison avec un petit jardin, etc. Si on a la chance de la voir, c'est bien. Plage ou forêt ? Les deux ? Plage ou forêt ? Oui, vraiment. Je dirais forêt pour contacter avec la nature. Et place plutôt pour côté détente. Et donc là, allez, forêt. Il faut tranquille. Deuxième jeu. Vous allez voir quatre photos dans chaque série. À vous d'en choisir. À vous d'en choisir. Il est important d'expliquer votre choix. D'accord. OK. C'est parti. La deux. La deux, parce que c'est le 6-8 et parce que c'est tous les matins. Et c'est vraiment un travail d'équipe, comme je le disais. Et puis, c'est vraiment le côté naturel. Les autres, je suis un peu trop apprêté, je trouve. Là, je bricole la dernière. Ah oui, il y a la pièce de théâtre. Je dirais quand même celle où je marche. Ça, c'est vraiment près de chez moi. C'est le canal où j'essaye d'aller marcher deux, trois fois semaine. Et vraiment en contact avec la nature aussi. Oh là, mais loulou, hein. En un. C'était le ski. Il ski maintenant. On est parti la semaine dernière. Il ski, mais là, sans hésiter, c'est les enfants. Troisième et dernier petit jeu. Voici un bocal avec des petits papiers. De couleur. Sur chaque papier, il y a un mot. Pour en savoir plus sur vous, pouvez-vous nous dire à quoi il vous fait penser. D'accord. Vous devez en choisir trois. Je pêche, alors. Chiffres. 6-8. Voilà. En premier lieu. Et puis après, peut-être les dates de naissance de mes enfants. Le 22 mai et le 24 mars. Mon loulou, il va bientôt avoir 5 ans. Donc voilà. Deuxième. Quelle couleur. Jaune. Jaune. Fruits. Fruits. Je ne suis pas très fruits. Sauf que tous les matins, je bois un jus d'orange frais. Ça, c'est vrai. À 8h, c'est quand c'est la pause du journal. Quand j'ai fini le matin en semaine. Et alors, je... On vit à la cafété à rien pour qu'il n'y ait pas trop de monde. À 8h02, c'est un jus d'orange frais pressé. Ça, c'est mes seuls fruits. Ce n'est pas bien, les enfants. Il faut manger que ce fruit. Mais je mange beaucoup de légumes. La salade, des tomates, des concombres et tout ça. Mais c'est vrai que les fruits, moins. Les pommes aussi de temps en temps. Un jus d'orange tout le matin. Le week-end aussi. Un jaune encore. Boisson. Eau. Je bois beaucoup d'eau. Parce que quand on bouge beaucoup, il faut boire beaucoup d'eau. Le thé aussi, le matin. Et alors, ce que je fais, c'est que je garde toujours la même tasse avec le même sachet de thé. Pour ne pas à chaque fois aller au bureau, chercher un nouveau sachet de thé, etc. Et alors, je remplis chaque fois avec de l'eau chaude. J'en bois au moins 4-5. Et pendant l'émission aussi. Donc thé, eau, et puis j'aime bien faire un peu la fête aussi, mais voilà, pas trop. Et j'aime bien une bière de temps en temps. Il n'y a pas à dire. Voilà, j'en ai trois. Un tout grand merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, les filles. Nous vous souhaitons beaucoup de bonnes choses pour la suite. Merci. Que ça continue, vous aussi. Merci. C'est ici que cette arnité TV gère. Sarah, voulez-vous nous dire un dernier mot ? Merci. Merci de nous avoir invités, de m'avoir invité. Et bravo, bravo à tous. Beau plateau, belle présentation. Chouette jeu. Bravo les enfants. A très vite pour d'autres nouvelles. A bientôt. A demain. A la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada